salut à tous alors aujourd'hui je vais vous présenter et tester un objectif 25 mm f1.7 dans un premier temps je vais vous citer les points forts et les points faibles et ensuite je vous le comparerai avec mon objectif de kit donc pour les points forts comme vous pouvez vous en douter on va parler de l'ouverture cet objectif ou à 1.7 donc ce qui permet d'avoir un beau bokeh un fou d'arrière-plan là actuellement je suis avec l'objectif donc ça peut vous donner une petite idée une grande ouverture comme ça c'est bien aussi pour la nuit quand il fait un peu sombre ça permet d'avoir beaucoup de lumière et pas trop monter dans les iso surtout cet objectif c'est un objectif pour micro 4 tiers et en général ils ont pas une très bonne montée en iso ensuite il est très léger et tout petit faut faire gaffe parce qu'on peut l'oublier très facilement cet objectif vous pouvez trouver entre 150 et 180 euros c'est un très bon premier objectif moi c'est ce que j'ai fait et je trouve qu'il se complète très bien avec l'objectif de kit ensuite pour les inconvénients il n'a pas un très bon autofocus mais bon moi ça me dérange pas avec ma caméra n'est pas réputé pour en avoir un bon c'est un inconvénient mais moi je le vois plus comme un avantage vu que ça nous force à passer en focus manuel et donc à progresser le deuxième inconvénient c'est qu'il est fait en plastique il n'a pas de métal du coup il n'est pas tropicalisé mais bon en même temps fallait s'en douter pour le prix donc maintenant on va passer au test de cet objectif pour vous voyez un peu la qualité tout ça je vais le comparer avec mon objectif de kit donc c'est un 14 42 qui ouvre à 3.5 5.6 donc là je filme avec l'objectif de kit et là je filme avec la focale fixe donc le 25 mm on voit clairement la différence de bokeh donc le flou d'arrière-plan on sera encore plus compte quand je zoome dans l'image que le flou d'arrière-plan est beaucoup plus prononcé sur le 25 mm ça permet vraiment au sujet de se décrocher de l'arrière-plan donc maintenant pour du pack shot j'ai pris une petite figure in superman et j'ai mis un peu n'importe quoi des petites plantes et tout derrière mais du coup ça fait pas très bien vu qu'on voit tous les détails des plantes derrière et donc maintenant si je passe au 25 mm voilà c'est beaucoup mieux avec la profondeur de champ on voit vraiment le flou d'arrière-plan il ya moins de détails du coup ça rend mieux donc maintenant on basse luminosité avec l'objectif de kit c'était vraiment trop son du coup j'ai dû monter les iso à 1600 mais du coup vous voyez il ya beaucoup de grains c'est pas esthétique alors que sur l'objectif 25 mm j'ai juste mis l'ouverture à 1.7 sans filtre nd à iso 200 et y'a pas du tout de grains voilà j'espère que ça vous aura aidé parce que moi quand je voulais l'acheter j'ai pas trouvé trop de vidéos sur cet objectif c'est pour ça que je vous fais celle ci et puis je vous dis à la prochaine pour tout vous bien tchao